Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, New Bike Day! J'ai avec moi un magnifique Evil Insurgent MX 2021. Le bike est brand new. La raison pourquoi j'ai cette bike-là, j'ai commencé à vous le teaser un petit peu sur les différents médias sociaux, c'est que Besski Records, Division Boréale, m'ont approché et m'ont demandé si j'étais prêt à rouler pour eux autres pour la saison 2022. Je connais JP, un des mécanos depuis des années. David, très très bon mécano, les gars cumulent plus de 25 années dans le mountain bike, dans la mécanique, les gars sont des craques. Ça fait que quand ils m'ont offert cette opportunité-là, je ne pouvais pas dire non. Ils savent comment j'aime les Evil, c'est pas mon premier, ça sera pas mon dernier. Donc, pour me remercier, ils me fournissent cette magnifique Evil Insurgent qui va remplacer mon Reconning que j'ai adoré. Donc, si vous ne connaissez pas Besski Records, Division Boréale, c'est le bike shop à aller à 5 minutes du Mont-Saint-Anne, 20 minutes de la ville de Québec. Les gars sont représentants Orbea, Santa Cruz, Specialized, Transition, Evil et Forbidden. Donc, certaines des plus grosses marques de l'industrie, certaines des marques les plus underground qui font des bikes débiles. Ça fait que si vous voulez une place pour faire de la mécanique, modifier vos bikes, vous faire des bikes de fou, c'est la place. Les gars sont des craques, ils adorent ça, faire ça. Donc, ça se peut qu'au courant de l'année, je fasse un petit peu des petits product reviews, un truc comme ça. Donc, vous allez avoir un petit peu de contenu de Boréale. Donc, un immense merci à JP et David, un immense merci à Boréale pour l'opportunité. Je m'en vais l'essayer de rentrer là, j'ai énormément hâte. Ça fait que, c'est ça, un beau Evil Insurgent Molette, donc 29 en avant, 27.5 à l'arrière. C'est le build GX, petit build de base. Les bons morceaux sont aux bonnes places. Ça fait qu'on a des hubs Hydra, un Dropper Post Bike Yoke, qui a l'air de super bien aller. Rock Chalk, super de luxe à l'arrière. Ça fait que, 168 de Travel, une ZEB 170 en avant. Toute la transmission est en GX, des freins SRAM G2. Ça fait qu'on va l'essayer. On va le rouler stock pour la saison. Ça se peut que je change quelques petits trucs. Déjà, les Maxxis DHF ont revolé. J'ai mis des Wild Enduro qui sont mes tailleurs préférés. Des Coshcore, évidemment. Ça fait qu'on va essayer ça drette là. Ça fait qu'un immense merci à Boréale. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec.